Salutations personnes de tous sexes et bienvenue dans ce nouveau stream enfin ce nouvel épisode pardon sur pokémon écarlate on continue l'aventure et c'est parti il fait que j'aille me soigner et racheter les potions j'ai cru que c'est la forme évoluée du petit petit éléphant mais pas du tout j'ai l'impression d'être plus petit que tout à l'heure Désolé pour mes cheveux mais je n'arrive pas à faire fonctionner ce fond vert qui a décidé que depuis hier il ne marchait plus Hop là salut Je voudrais soigner mes pokémons Merci infirmière pas joël Mine Oh tu me tournes pas le dos je vais t'acheter des choses quand même fois que tu as un client C'est vrai qu'elle s'appelait comme ça et oui Je vais vendre mes trésors aussi Ça sert à quoi D'accord tu le mets à un pokémon et il va légèrement plus vite C'est le genre de choses qu'il faudrait que j'apprenne à utiliser on verra avant la ligue tout ce truc là Parce qu'avant en vrai ça sert à rien j'y penserai pas Voilà jolie plume elle est pas si jolie que ça vu le prix En vrai c'est déjà pas mal tu te fais 500 balles avec une plume Et j'en vais également acheter Je me demande toujours ce qu'ils en font en fait dans les jeux des Peut-être pas à ce point là Des trucs qu'on leur vend Parce que c'est des choses qu'on peut pas utiliser mais du coup qu'est ce qu'ils en font Peut-être que c'est un aphrodisiac dans le monde de pokémon J'en ai une meilleure et toc Eh bah dis donc là même que de compliments vers toi même je suis content Voilà avec 180 pokéball La théorie de fou Ouais mais t'sais peut-être que la poudre d'étoile en fait c'est de la drogue c'est de la coke Moi je leur vends comme ça C'est vrai que c'est pas impossible bah ouais Moi tu m'as tu Moi tu m'as tu Moi tu m'as tu Yo Pepper Apparemment le dominant acier tranché est quelque part dans les mines Il y a des rumeurs qui disent qu'il est hyper grand et hyper long Je me demande comment il arrive à se cacher avec un cabaret pareil Si ça se trouve il est ultra rapide Et si tu utilisais ta capacité de monture pour le rattraper Ah ah Du coup faut que j'arrive à aller dans la mine Ah oui il y avait le Voltorb qu'on n'avait pas réussi à attraper encore Et lui Non pas toi Qui est con Pokémon c'est hyper tendentieux en fait Ouais Je sais pas Je sais pas J'ai thought J'ai pas J'ai pas J'ai pas Encore J'ai pas J'ai pas Et L'est après j'ai envie de te dire les jeux japonais de manière générale c'est très tendancieux ça souvent du double sens et puis j'exagère peut-être un petit peu mais en vrai de vrai le chara design des des personnages de pokémon c'est pas pour rien qu'ils sont comme ça c'est pour vendre les figurines qui vont avec je faisais la la blague du only fan le premier jour mais on en est pas loin a décidé de devenir fort toi il le fait trois fois en plus bien est trop forte cette attaque oui bah comme les mangas enfin comme les anim alors comment je peux atteindre ce truc ah peut-être en faisant le tour et ben il se défend bien pour une fois les pokémon acier j'en ai rien acier t'as déjà ressenti la force des pokémon acier prépare toi allez et vent l'ouvrier je vous envoie un aspirateur la caméra fait un peu non le fond briller chaos ah c'est tout ce serait bien quand même des combats un peu plus souvent où ils ont un peu plus d'un pokémon tu connaissais la faiblesse à l'acier ah c'était même pas la faiblesse c'est juste que ton pokémon était nul tiens moi aussi je veux un aspirateur et je vais l'appeler Mike Mike Dyson c'est merveilleux merci vrombie pokémon monocycle on raconte qu'il est né lorsqu'un mystérieux pokémon de poison a pris possession d'un moteur laissé à l'abandon dans une casse hum hum alors Mike Dyson putain j'en ai marre de me tromper de touche mais j'en ai marre de cette touche qui te fait annuler le truc tout de suite et tu peux pas retourner dessus après bon on saura qu'il s'appelle Mike Dyson quand même ça me fait rire parce qu'il y a deux jours je te disais non mais t'inquiète ça va aller avec la manette je me trompe pas trop il pourrait demander vous êtes sûr clairement un peu trop efficace en mon goût bah en fait j'ai pensé bêtement tu vois au fait de me balader et tout ça je me suis dit non non pas de problème mais c'est vrai que j'avais oublié ce détail à la con flemme mais je me fais attaquer par derrière petit salopio tiens meurs il y a trop de monde charbie un petit peu charbie comme mec c'est une guerre effectivement mais allons tabasser un enfant d'abord une enfant j'ai un truc incroyable c'est ce que j'ai vu ok Mia l'étudiante c'est quoi ces pauses à chaque fois une désespère ah lui je trouve que la texture est pas si mal il y a une tentative quand même dans ce dans ce pokémon là de nous faire enfin un peu de texture mais pourquoi l'étudiante j'en ai marre mais tu n'as jamais joué à un pokémon de ta vie Clam en fait ils vont par métier tu vas voir genre le contorsionniste le boulanger le machin mais à chaque fois du coup il y en a plein j'ai juste regardé j'ai jamais joué bah voilà du coup en fait l'étudiante c'est parce que bah c'est une étudiante c'est tout mais ça me perturbe ouais mais en fait comme on est nous même étudiants et que tous les étudiants sont sortis pour aller explorer le monde c'est normal qu'on en croise un peu partout alors j'exagère un peu mais j'ai juste envie de tester cette attaque si on l'a jamais testé encore bon on est devenu invisible ça nous a pas trop renseigné mais bon c'est vrai que Mia ça aurait pu être un chat plutôt et bah ce que j'ai vu c'est un pokémon pas croyable ça met bien le coup putain vous avez tous rien à dire rien à dire et pourtant vous parlez c'est quoi ce petit trou là je me demande combien de pièces de mont d'or il faut et à quoi ça va servir j'ai obtenu une roche humide mais c'est pas toi que j'attaque l'ego de stoppicker stoppicker de combat bon et toi est-ce que tu peux enfin te prendre une attaque sans mourir bon si t'avais pu perdre un peu plus de vie quand même ça aurait été cool là normalement j'ai typiquement de quoi lui faire une attaque de plus mais je vais pas le faire parce que je suis sûr que si je le fais ça va encore le tuer c'est bien c'est pas comme si j'avais fait baisser sa précision deux fois c'est risqué mais je pense que je vais le harceler ça petit à petit il perde de la vie à chaque tour donc il devient de plus en plus facile à attraper logiquement vongomine pokémon charbon lorsqu'il est en proie d'intenses émotions sa chaleur augmente et il se met à courir frénétiquement en crachant des flammes pokémon mon trigger je vais l'appeler caddie écrit comme ça comme si c'était un prénom et qui se tuer en emmerder toi pourquoi caddie un wagon mine un caddie je vais me faire soleil foutez moi la paix j'ai juste kidnappé votre grand frère je vois pas ce qu'il y a de mal si ce n'est tout dans cette phrase désolé quand même tu attendais peut-être un peu plus de recherche de ma part ça c'est cool de pouvoir faire ça je me demande si à un moment on va pouvoir voler ça m'étonnerait je pense que le jeu est clairement pas assez puissant pour ça ou alors ils ont voulu voir beaucoup trop loin j'étais habitué à mieux venant de vous oui et ben voilà j'espère que cet argumentaire t'as suffi et si la réponse est non regarde là pour toi argument recevable ah ça va merci le déplacement rapide est pas si mal en fait c'est vrai que je l'ai pas trop utilisé jusqu'à là alors du coup dans ces galeries faut que j'arrive à trouver à mon avis c'est ici qu'il faudra que je vienne le coincer donc il faut trouver un gros serpent ah est-ce que c'est pas tout simplement l'évolution du petit serpent qu'on a chopé là à mon avis c'est ça on Sombre ball. J'ai l'impression d'avoir fait toutes les entrées et on m'a dit qu'il me fallait le sprint. On m'a pas parlé de savoir grimper. Oh de la lumière verte ! Oh Tenefix ! Coucou toi ! Je l'aime bien Tenefix, ça a été mon tout premier Pokémon Shiny dans Pokémon GO. Du coup il est un peu particulier pour toi, tout à fait. Ouais bah tu vas mourir Tenefix mais il y a un moment… Désolé hein. Mais je vais pas tout combattre, enfin le combat il va pas durer 50 ans. Non non, mini Trump m'attaque. Ouais tu vas me dire « Pourquoi tu dis raccord qu'il ressemble à Trump ? » Mais lui pour le coup sa forme évoluée, tout le monde est d'accord pour dire qu'il ressemble à Trump. C'est pour ça que lui je l'appelle « Mini Trump » parce que sa forme évoluée, c'est Donald Trump. Il y a pas de… Donc c'est bien ici qu'on va apprendre à grimper au mur je pense. qu'il y ait pas de débat je dis rien. Non non mais tu regarderas… Je sais plus comment il s'appelle c'est ça qui est pénible. Et on l'a pas encore vu. Ça c'est intéressant ça. En Brillex. Mais sinon regarde, si t'es curieuse tu peux regarder maintenant tu cherches « Évolution Manglouton » Pourquoi je les tabasse toujours quand j'ai envie de les attraper ? Est-ce que je peux continuer à grimper par là ? Ah ! Bah du coup ça fait 26 minutes que j'ai pas sauvegardé. Bon on va remettre la sauveillarde automatique hein. Du coup il y en a plein qu'il faut que je réattrape là. Ah c'est chiant. Je valide le mini-trump voilà on est d'accord. Ah bah écoutez c'est mon premier bug. Je peux pas trop râler c'est le premier. Bah je râle quand même parce que je trouve ça honteux que t'es un jeu qui plante comme ça mais… Ah mais pareil tout ce qui est vente d'objets et tout… Non ça fait chiant. Justement j'allais te dire j'ai pas compris ce qui s'est passé. Ah bah c'est juste ça planté hein. Mais du coup ouais là tout ce que j'ai fait depuis que j'ai repris le stream ça… Ça a disparu. Ah putain j'ai même pas remarqué que daddy c'était une femme depuis le départ. C'est une femme ? Oui. Non je refuse. Bah écoute on est dans Madame Doubtfire. Daddy a décidé que bon… Bah momie non ça marche pas parce que… Crocodile momie ça existe… Enfin ça marche moins bien. Joli ref merci. Pour toi il faut que je te réattrape. Pour un coup il me tape sur le système. Décidément. Non ça veut pas ça veut pas. Cool. Voilà comme ça ça prendra pas 3 000 ans. Ok attendez je vais vous surprendre de ouf. Je vais l'appeler Caddy. Alors je sais que vous êtes un peu surpris Mais bon Il y a des choses qui arrivent J'oublie toujours qu'il faut effacer le nom d'abord Mais pas trop parce que sinon Ça te fait quitter Inattendu n'est-ce pas Très au piqueur je crois que je l'ai Allez dépêche-toi s'il te plaît Ouais très au piqueur je l'ai Je t'avais déjà cassé la gueule Oui Attends pourquoi ça me dit qu'il y a un embrylex juste à côté Alors que je le vois pas On a l'impression de choper Jean-Michel Lui c'est mon premier shiny pendant Pokémon Ah ça c'est classe Je vous rappelle tu me l'avais envoyé trop fier La petite boule bleue Alors pour ceux qui se demandent pourquoi J'essaye même pas de lui faire mal C'est parce qu'il passe son temps à faire explosion Il peut s'avère que lui non Et du coup là je suis en train de me ridiculiser Mais jusqu'alors il arrêtait pas Genre ça m'a fait monter sur l'échafaudage C'est rigolo Bon t'es pénible Ah mais c'est vrai que j'ai pas essayé ma technique secrète Mais ça marche pas C'est la première fois que mon regard menaçant ne marche pas Je pense légèrement à m'emmerder Voilà Ah bah voilà Voltorb Pokémon balle Il se déplace en roulant Si le sol est cabossé Les chocs le font exploser Attends je l'avais pas déjà chopé J'ai l'impression de l'avoir déjà lu en fait Oh j'ai bugué Je suis monté sur le truc Oh non Faut moi la paix Attends en fait j'avais déjà chopé Je suis le dernier des bouffons Oui Tu enchaînes les bugs C'est vrai que là Là c'est pas mal Ça en vrai c'est un bug qui est rigolo Si je fais ça Ah ah Coucou mini pot Bon Ah viens là toi Je vais te faire une petite attaque S'il te plaît Essaye de ne pas mourir Même si tu es nul Bien C'est très bien Attends on va faire autre chose Regarde bien mes yeux Et reste dedans Petit con Il est sensible le petit chou Oui Mais C'est de la provocation J'avoue En plus il me fait des grimaces ce connard Non mais il fait un effort Non mais il fait un effort Non après en vrai c'est normal qu'il rentre pas C'est un des pokémons les plus durs Enfin il fait partie des pokémons très durs à attraper De base Ah je peux essayer Ouais Je peux essayer la technique du harcèlement Parce que ça fait partie de ces pokémons en fait Qui sont très Très réputés Parce qu'ils deviennent très forts Donc en échange en fait le jeu fait qu'ils sont assez durs à être attrapés Ah oui Je pensais pas que ça lui ferait aussi mal Bon bah en gros c'est soit tu rentres soit tu meurs Là c'est Bah adieu Prochain tour t'es mort Ouais mais c'était pas très malin aussi Piste d'andouille Euh Harcèlement si je me trompe pas en fait c'est comme tous les trucs genre ligotage et tout ça Il y a possibilité que ça s'arrête tout seul au bout d'un certain temps Mais sinon c'est tant que le pokémon n'a pas été retiré Ouais ça lui fait des dégâts à chaque fin de tour Un peu comme Vampy Graine qui va voler de la vie ou ce genre de choses Regarde on est à la base je voulais faire ça Oh il y a un tentacool Je veux le tentacool Bah il est où ? Ah bah il est dans la zone que je peux pas atteindre Lol Ah oui c'est vrai qu'il y a lui qui va me dire Eh euh Ça on l'avait déjà vu hein C'est pour ça je me permets de passer Le lol très déçu Oui Ah On file un bonhomme Y'a peut-être moyen Eh ton tentacool il a un peu une tête de Marie là Ah Y'a pas du tout de tentacool tu te fous de ma gueule Pourquoi la map elle me dit qu'il y a un tentacool C'est complètement buggé leur histoire de carte Ouais Ouais non mais c'est pour ça je trouve que c'est un peu bizarre Je vais fouiller un petit peu cette zone 7 ans jamais Alors ça c'est un Vivaldin M'en fous Un pochon Oh un phare Attendons on va aller voir le phare Pourquoi tu aimes bien ce Pokémon ? Bah c'est surtout parce que là c'est une nouvelle forme que je connais pas Donc j'ai envie de découvrir Tiens Vous je vous ai pas encore Je crois que j'ai votre forme sous-évoluée Ah non c'est toi que j'ai Bon bah crève alors D'accord le petit oiseau prend une forme de micro en face C'est rigolant C'était violent Faut pas de quoi tu parles Du fait que t'aies dit crève alors Non mais ça va Clem c'est Vent glace Ça s'appelle être un glacier Avec de beaux graphismes ce serait joli J'ai vu un motisme sur le chemin qui mène ici En vrai ou naturel pas comme ceux qui sont dans nos téléphones Interessant Mais est-ce que Je peux même plus parler Oh ça l'a fait J'ai pu sauter comme ça J'ai vu un tas de morts machin Ah putain j'ai cru que c'était un tentacle Oh tristesse oh désespoir Qu'est-ce que je fais pour finir dans ce brouillard Joli J'avais une autre trim mais je me suis dit je vais pas la faire Puisque trigger warning C'était forcément très drôle Dis tu en as trop dit J'allais dire oh tristesse oh désespoir Pourquoi cette histoire doit finir au rasoir En soit ça reste dans le thème Et ça rime Poétiquement ça fonctionne On va dire C'est tristement drôle Merci Ah ah Ombrilex Ombrilex 7 Ombrilex Pokémon paupière J'espère qu'il dort beaucoup du coup Il naît dans les profondeurs terrestres Après avoir englouti une quantité de terre équivalente à une montagne Il se transforme en chrysalide Je vais l'appeler Pierrot C'était vraiment vraiment nul C'est vraiment Genre la réflexion intense Pour Pierrot Genre en plus je crois que c'est une femelle Tu as toujours pas mis d'évolution au koala D'ailleurs koala moustachu n'est toujours pas passé J'ai toujours pas pu lui dire C'est bon on a enfin un jeu avec un koala Il faut qu'il passe Il faut qu'il sache J'espère qu'à un moment on aura un détecteur de Merde je sais plus comment il s'appelle ce Pokémon Du petit Pokémon qui nous donne les pièces Parce que j'imagine qu'il faut tous les trouver Et ce serait cool si le jeu au bout d'un moment Il te dit bon bah voilà T'as un truc qui t'aide à savoir où ils sont Que ça fasse pas comme Breath of the Wild Où tu dois regarder sur internet Pour trouver les 900 qu'il y a Enora l'étudiante veut se battre Bah Enora aucune chance Tiens voilà un peu de soleil D'ailleurs comparé à Arceus On nous donne pas de quêtes Enfin bref vu les quêtes que c'était dans Arceus Je suis peut-être pas mécontent qu'on nous en donne pas J'avais vu arriver ça Après si techniquement on a les petites quêtes Genre à chaque fois qu'on Qu'on arrive près d'un centre Pokémon T'as toujours un mec qui nous dit qu'il faut avoir combattu Tant de personnes et compagnie C'est toujours ça de pris Et après c'est vrai que je parle pas beaucoup aux gens aussi Si ça se trouve il y a des petites quêtes secondaires Mais c'est vrai que je prends pas trop le temps de parler au PNJ Parce qu'en général ils me saoulent Ah je vais être obligé d'aller me soigner Tu fais chier Bah ça je pense que si je parlais aux gens Peut-être qu'on me le demanderait ce genre de choses Genre est-ce que tu veux bien me montrer tel Pokémon J'étais déconcentré par tout ce sable dégoûtant dans ma bouche Arrête de manger du sable aussi Bah t'es complètement con Enora Mais Enora mais Ça se mange pas le sable Mais qui est con Oh petit Ténéfix C'est rigolo Bah tu Envoie lui un message pour lui dire Arrête de manger du sable Ha Mi Un vilain Je pense que je vais être obligé d'utiliser la technique suprême Oh non mais là Je peux plus rien faire Là c'est le jeu qui triche Ah voilà c'est moi il s'excuse Non j'étais pas du tout dans le sol Ténéfix Pokémon obscurité Ce Pokémon vit dans les grottes obscures Et mange des pierres précieuses Qu'il déterre à l'aide de ses griffes acérées Merde comment on appelle ça J'ai oublié comment Euh comment Merde C'est quoi le mot français Enfin le truc français pour appeler les gens qui Il y a gold digger en anglais Je sais qu'en français T'as un truc péjoratif Et je sais plus comment on appelle ça Please Regardez moi Les gens qui en veulent qu'il y a votre argent Pour faire quoi Mais les gens qui veulent ton argent là J'en ai marre de pas trouver mes mots Misto Merci Merci Clem tu me sauves Tu sauves ma sanité mentale Ouais c'est vrai que du coup lui Je lui avais pas cassé la gueule Ah oui faut que je rattrape Mike Dyson Tant mieux T'es trop forte T'es trop forte T'es trop forte Bien Allez Gros c'est une femelle Tu t'appelleras Mike Dyson quand même Et puis c'est tout T'es trop forte LégA Sous-titrage ST' 501 Oh non pardon, non non mais je... Bon et chaque message je dois relancer Twitch à chaque fois, un peu chiant Twitch là, j'essaie de réfléchir. J'ai essayé de faire majuscule F5 en même temps bien sûr. F5. En gros ça permet de rafraîchir la page encore plus que si tu faisais juste F5. Bon j'ai réussi à rattraper vraiment tout ce que j'avais fait tout à l'heure. J'aimerais juste Mia à qui je dois recasser la gueule. Mais sinon on a tout refait. Bon je l'ai fait on verra. Mais écoute je croise les doigts. Bon. 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 Oh ! Je suis trop fan. Mais il est trop beau ce pokémon. Il est tellement cool. Je le veux en peluche. Bon du coup ça fait chier qu'il s'appelle Amandine maintenant. Alors. Qui est-ce qu'on a pas vu évoluer encore ? Ah lui. Mario. Mario qui est une femelle encore. J'ai déjà sur ma liste Mimiki version métamorphe, les compagnols et le tag tag. Mimiki tout court aussi est un peu cool. Mais c'est dur de trouver une vraie bonne peluche de Mimiki. J'en avais trouvé une pour une amie mais elle n'était pas absolue non plus. Non mais tag tag est tellement cool. Voilà. Nous avons recassé la gueule Amia. Tout va bien. C'est dur de trouver une amie mais elle n'est pas grave. Oh cette bonne petite bouille. C'est donc toi ? Viens là. Mord. Qu'il est mignon. Faire des terres. Le dominant acier tranché. Donc c'est pas l'évolution du petit serpent qu'on avait vu. Par contre c'est un pokémon acier donc désolé. Mais face à moi tu es acier. Est-ce que c'est bien lui qui va m'apprendre à grimper au mur ? Je pense que oui. Je pense que les pistes qu'on aura grâce à lui. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que tu as raison ? Garvug, tu as réussi à coincer le dominant ! C'est lui le dominant à s'y a tranché ? C'est quoi cette longueur monstrueuse ? Je pense que les nutriments que l'épice contient vont lui donner de gros boosts ! Attention à toi ! Va falloir joindre nos forces ! Il a un Tentacool la classe ! Je vais te cuisiner à la sauce Tentacool ! Si t'arrives à l'attaquer ! Est-ce qu'il est possible que je stole one shot ce petit bonhomme ? C'était à prévoir malheureusement ! Vous avez battu ! Fais des terres dominants ! Mario est passé niveau 15 ! Daddy veut apprendre balle ombre ! Oh bien sûr daddy ! La place de flamèche ! Pikachu veut apprendre souplesse ! Vas-y Pikachu si tu veux tu peux apprendre souplesse ! Quoi que non ! On a gagné ! Trop cool Garvug ! T'as géré ! Au fait, t'as vu la tête du dominant ? Je m'attendais pas à une tronche pareille ! T'as vu la tienne de tronche ? On va sûrement trouver un petit peu d'épices secrètes qu'il a mangé à l'intérieur ! Viens on va explorer avant qu'il ne revienne ! Alors est-ce qu'on va enfin nous montrer qu'il a l'autre Pokémon légendaire ? Ou est-ce qu'on garde encore le twist pour plus tard ? Alors si c'est comme la dernière fois, on devrait pas tomber à tarder... euh... On devrait pas tarder à tomber dessus ! Ah bah... Bingo ! Le voilà ! C'est un petit peu le seul truc qu'il y a dans la cave à chaque fois... Alors celui-ci est blanc, le dernier était rose... Y'a pas de doute... C'est une... C'est l'épices qu'on cherche ! Excellent ! Merci Garvug ! Alors... Y'a quoi dans mon bouquin ? L'épices secrètes salées... Serrent à soulager les membres engourdis et endoloris... Il serait super utile pour la force musculaire d'après le bouquin... Ah ! Ça sent... Fait de pouvoir grimper... Si je lui prépare un bon sandwich avec ça... Il devrait pouvoir en manger ! Et Garvug ! J'espère que t'as faim ! Car c'est l'heure de passer à table ! Allez ! On tranche, on garnit... Allez hop 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 ! C'est prêt ! Sandwich façon pepper à la sauce du jour ! Et le badge dominant qui va avec ! Merci ! Encore une bien belle photo ! Ça va aller moins cringe que la dernière fois ! Encore toi ! Vous voulez vous donner votre sandwich ? Oui ! Imagine tu lui dis non ! Et du coup ton pokémon il est voulu jamais ! Je rêve ! Il a essayé de dire merci ou quoi ? Heureusement que j'ai préparé un sandwich en rab ! C'est pour te récompenser toi, pour tous tes efforts et toute ton aide ! Et certainement pas ton corédon euh... Et ton corédon ! Ça nous briserait le coeur si on refuse ! C'est vrai ! Graou ! Corédon a appris la capacité de aventure bon ! Ah non il a appris à sauter ! Bon... Ah oui bon ! Ah lol ! Bah tiens on dirait qu'il a encore appris quelque chose ! Agro ! Y'a pas à dire les épices secrètes sont vraiment incroyables ! Un corps heureux ! Sinon ça nous servirait vraiment à rien ! Sniff sniff ! Graou ! Est-ce qu'il va lui bouffer le sien ? Non ! Touche pas à ça ! C'est pas pour toi sandwich ! Graou ! Ah... Désolé d'avoir hurlé ! Je crois que je vous dois quelques explications ! Ta ta taaaaan ! Vas-y tu peux sortir ! Ooooooooh ! Voici Dogrino ! Mon partenaire ! Agro ! Mais donne-lui tous les sandwichs du monde ! Tiens mange ce sandwich ça va te faire du bien ! Régale-toi mon beau ! Combien on parie que son pokémon il va mourir et ça va devenir un fantôme ? Mâche doucement ! Prends ton temps ! On dirait un gandouif géant de fou ! En fait, il a été gravement blessé il y a quelques temps ! Et il ne s'en est jamais vraiment remis ! Amène-nous au centre pokémon ? Ils m'ont dit que ce n'était pas une blessure ou une maladie ordinaire ! Tu vois mon degrino, il est plus important que toi à mes yeux ! Je me suis promis que je trouverais un moyen de le soigner ! J'ai fouillé en ligne et j'ai... J'ai cherché des livres, j'ai trouvé des tas de recettes, mais rien à faire ! Jusqu'au jour où j'ai fait une découverte, celle des épices secrètes ! Et ce livre ? Je l'ai trouvé dans le labo de ma mère ! Les épices secrètes ! Nous découvrîmes dans la zone 0, D'étonnantes plantes comestibles, ouvertures revigorantes immédiates ! Nous les nommâmes épices secrètes ! Nous tentâmes d'en cultiver ça et là à la surface, Mais les pokémons les dévoraient rapidement ! Ils grandirent tellement que nous les appelâmes pokémons dominants ! Mais je pleure ! Mais t'inquiète pas, ça donnera un pokémon fantôme ! C'est un bouquin rempli d'histoires farfelues ! Qu'on trouve souvent dans le rayon paranormal ! Bah ouais mais pas tant que ça, parce que finalement les pokémons dominants on les a trouvés ! Mais moi, je pense que tout ce qui est écrit dedans est vrai ! D'après ce que j'ai lu, manger les 5 épices secrètes suffirait à soigner n'importe quelle blessure ou maladie ! D'ailleurs, quand j'ai donné ma première épice secrète, J'ai trouvé que Dogrino, ses pattes étaient toutes froides et elles ont commencé à se réchauffer ! Oh ! Tu as fini de manger ? Oh ! Oh ! Dogrino, tes yeux ! Tu as retrouvé la vue ! Mais oui, je suis tellement content ! Tu m'étonnes ! Ils pouvaient plus ouvrir les yeux depuis un temps ! Je savais plus quoi faire ! Si tu savais comme ça me rend heureux ! Slap ! Oh ! Regarde ses yeux ! Ils sont si petits qu'on a du mal à voir qu'ils sont ouverts ! Mais c'est un gandouif ! Tout ça, c'est grâce aux bienfaits des épices ! Ça n'a aucun doute ! En tout cas, c'est décidé ! Je vais tout faire pour soigner Dogrino jusqu'à ce qu'ils retrouvent la santé ! Ok, maintenant je veux bien t'aider, pas de problème ! Bref ! Maintenant que tu connais toute cette histoire, il ne reste que 3 épices ! Mais il faut qu'on continue aux recherches ! Mais grave ! Retrouvez les 3 épices ! Rien à foutre de Corédon ! Moi je fais ça pour Dogrino maintenant ! Moiti moiti ! Moiti moiti ! Moiti moiti ! Oh non, il y a encore sa mère qui m'appelle ! Allo Gervug, c'est Oline ! Corédon semble avoir retrouvé l'un de ses pouvoirs d'origine ! Mais vous arrêtez de m'observer, c'est très flippant quand même ! Il peut désormais sauter plus haut quand tu appuies sur B avec sa forme de monture ! Je compte sur toi pour continuer à prendre soin de Corédon ! Ah ! Je le veux ! Le petit serpent ! Le petit serpent, viens là ! Je te veux dans mon équipe ! Ça va mieux Mini Clem ? Mince ! Je l'ai un peu défoncé ! Non ! Attendez, je fais une micro-pause, j'arrive ! Nous allons y aller jusqu'à 50 ans ! Il faut qu'il y a encore 50 ans ! Il faut que je ne te décompose ! Il faut un peu décompétent ! Il faut qu'il y a toujours éloy ! Fauts-le D'un coup ! Il faut qu'ils aient ! Ce n'était pas fait ! Il faut qu'il y a toujours ne soit pas pour le artiste ! Il faut qu'il y a tous ! Il faut qu'il y a tous ! Il faut qu'il y a tous ! C'est parti. ... 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